Après la province de Logué-Lolo, celle de Logué-Maritime vient elle aussi d'abriter le lancement de trois programmes phares du ministère des Affaires sociales. Tous visent l'amélioration d'un bien-être multifactoriel de la population. Il s'agit notamment de l'atelier relatif à l'élaboration de la stratégie d'autonomisation des Gabonais économiquement faibles. Il s'agit également du programme citoyenneté qui permet de réduire le taux d'apatridie dans notre pays. Et enfin du programme Progafed qui consiste à permettre à certaines femmes dans le cadre de la digitalisation. A travers le lancement de ces trois programmes, Priska Kouroulin veut réduire d'un million le nombre de Gabonais économiquement faibles. Offrir à 1000 enfants pour gentils et apatrides un acte de naissance et former 1000 jeunes filles à l'utilisation du numérique. Une initiative bien accueillie dans la ville du Sable. La relance économique en cette période de crise sanitaire Covid-19, quant à progressivement notre pays, requiert une recherche acharnée de solutions pour sortir de la précarité. Il urge pour le Gabon de mettre en place des mécanismes efficaces qui soient en mesure de prévenir, de détecter et de poursuivre les réformes nécessaires au bien-être des populations. La première étape a donc été validée ici à Port Gentil. S'en suivra celle relative à la distribution des kits layettes aux jeunes filles mères ainsi que la remise des bons d'achat aux économiquement faibles de la ville d'Amboué, toujours dans la province de l'Augoué maritime.